Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnistes. Pour accompagner notre exposition Côté jardin de Monea Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Nous plongeons aujourd'hui dans les vues de jardin de Camille Pissarro. Au cours de sa carrière, le peintre a occupé différentes maisons, toutes dotées d'un espace extérieur, à Louvre-Sienne, à Pontoise, puis à Eranie-sur-Epte. Mais contrairement à Monea ou à Caillebotte, chez Pissarro, le jardin est le domaine de son épouse, Julie Vellet. Les jardins qu'il peint dans un premier temps sont ceux de ses amis, Maria de Rheim à Pontoise ou Octave-Mierbeau près de Pont-de-L'Arche en Normandie. Fidèle à ses idéaux anarchistes, Pissarro préfère au jardin d'agrément la représentation de la vie rurale, incarnée par les champs et les vergers. Dans la maison qu'il acquiert à Eranie en 1892, le jardin englobe les prés qui se déploient depuis les limites de sa propriété et qui s'étendent à perte de vue. L'exposition Côté jardin de Monea Bonnard présente une sélection de tableaux dévoilant toute la variété des jardins que Pissarro a pu représenter. Sa sensibilité toute particulière vis-à-vis de ce motif fait également l'objet d'un texte du critique d'art Gustave Geffroy, dont voici un extrait, lu par Valérie Reis, notre chargée des expositions. La vie de la campagne, c'est en effet le poème qui apparaît dès le début et qui se développe tout au long du labeur de Camille Pissarro. Son œuvre donne la sensation d'une sortie de Paris, d'une arrivée en plein champ en un jour de soleil. Les tendres verdures s'épanouissent, l'eau se moire au doux passage des brises, les nuages légers et dorés sont suspendus dans les terres bleuâtres, les ondulations d'une terre solide et productive s'étendent jusqu'aux lointains horizons. Il semble bien que le peintre ait fait le choix d'une contrée, qu'il y ait installé sa maison et qu'il s'y tienne habituellement. Il aime ce joli pays qui lui est familier, il en connaît les routes, les sentiers, chaque champ, chaque haie. Ses yeux sont ravis par cette nature hospitalière et rassurante de douces vallées, de bas coteaux, de minces rivières, d'arbres tout près de la terre, tout près de l'homme, gracieux comme des bouquets. Cette pousse de la terre, il la possède exactement, il en observe toutes les formes et toutes les nuances. Il a l'amour du champ, du jardin, du verger, il en marque les enclos, les délimitations, les caractères particuliers. Il dessine avec un soin et une précision de maraîcher et de pépiniéristes les carrés de légumes, les alignements d'arbres, il s'est à merveille les éclosions, les passages des fleurs aux fruits, les mûrissements. Il indique cette croissance vivante et colorée de la terre jusqu'à donner aux yeux, sans une erreur possible, la sensation vraie et exquise d'une culture spéciale. Il est, comme on ne l'avait peut-être jamais été, le montreur du blé et du chou, de l'oignon et de la pomme, et de tout. Par là, l'impressionnisme, sans le chercher, sans le vouloir, par le simple amour de la nature, a continué une tradition, s'est rencontrée avec une race élégante d'artistes. On peut donc être surpris des clameurs, des accusations de grossièreté, de basse matérialité, qui ont accueilli ces réalisations sincères. Mais quoi ? N'avait-on pas dédaigné aussi pendant un demi-siècle l'art de Fragonard et de Watteau ? Il n'y a donc pas à s'étonner des dédains et des non-compréhensions, et tout finit d'ailleurs par retrouver sa place. La vérité, c'est que sans parler de la nouvelle poésie de nature, du beau panthéisme qui est l'essence de l'impressionnisme, qui vivifie l'œuvre de Monet, de Pissarro, de Renoir, et pour s'en tenir aux seules apparences, aux harmonies indéniables de couleurs, cette peinture était délicieuse à regarder, à l'égal des bouquets de printemps. Cette fraîcheur d'éclosion est dans tout son éclat chez Pissarro, dans la série des jardins de Kew, dans la série des vues prises de la fenêtre de l'artiste à Eranie, près Gisor, dans une autre série prise dans le jardin des Dents, près Pont-de-L'Arche et Octave Mirbeau, dans les paysages de l'heure et de Paris, dans les figures de la sieste, des fanneuses, de la femme au fichu vert, des femmes aux pieds du noyer. Les arrangements de parcs anglais, les neiges somptueusement éclairées par le couchant, la vapeur d'eau des inondations, les massifs de fleurs, sont étudiés, traduits par une volonté acharnée à tout dire, les décompositions de tons et les influences des reflets. Le savant et le poète sont inséparables, et le résultat n'est pas seulement une démonstration, mais un lumineux résumé des aspects des choses et des phénomènes passagers, magnifiquement et définitivement fixés. Cet extrait est tiré de La vie artistique, troisième série, de Gustave Geffroy, publié en 1894 chez Dentu. L'exposition Côté jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée MDIG.fr Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous restons en compagnie de Camille Pissarro grâce à quelques lettres tirées de sa correspondance avec l'écrivain Octave Mirbeau et qui préparèrent une visite et une séance de peinture de Pissarro dans le somptueux jardin de fleurs de Mirbeau. Sous-titrage Société Radio-Canada